et bienvenue à tout le monde sur la chaîne blaster je nerf aujourd'hui je suis encore rubé c'est bientôt l'hiver quoi aujourd'hui tournage en direct live enfin pas vraiment direct de la cuisine en air faut la tombeau ici parce qu'aujourd'hui on va faire du modulage avec ce blaster donc j'en profite je veux de la place qui en plus ma pièce est en travaux ça tombe bien aujourd'hui la présentation du nerf élite ranger e pd5 pd5 ranger la pd1 pd5 pour panta blaster panta blaster panta darts pas pour la surhum ça te oxyde le cerveau donc panta darts fléchette panta parce que j'ai un couteau oui sûrement pour pentagone comme les cinq côtés les cinq canons bon certainement sur la belle boîte qui cache de façon outrecuidante m'envisage on va voir fixation pour la crosse à l'arrière à nerf attachement enfin je vais pouvoir mettre une crosse donc c'est un blaster à pompe mécanique à ressorts cinq coups les uns après les autres alors c'est pas du shoot gun ça va pas balancer deux ou trois fléchettes en même temps c'est une à la fois et on a un rangement de cinq fléchettes sous les canons c'est fourni avec dix fléchettes c'est bien c'est bien nerf donc on pourra mettre cinq fléchettes dans le canon et cinq fléchettes sous les canons ça fait dix fléchettes dans port c'est pas mal sans plus tarder ouverture alors ce nerf là il me faisait vraiment envie parce qu'il a un look science fiction 1 celui là je pense que pour les mecs qui font du pain job d'arrêter en rubé et ceux qui font du cosplay ils vont te faire des blasters du futur de l'espace de je suis dans un vaisseau spatial qui vont être de toute beauté je pense là à eau ou la première prise en main qu'elle me plaît dit donc effectivement la poignée elle est un peu petite enfin on a l'impression mais par contre elle est allé d'une ergonomie et enfin en tout cas pour ma main c'est hyper confort première sensation à la course de la pompe est très courte je charge attention la détente on va voir une petite course il ya une petite course avant de tirer sur la détente le pont il est tout carré la tête est resté le slam fire ouais il ya le slam fire c'est bon c'est bon comment tu fais pour viser ce nerf à la vie de fait des trucs chelou pour aligner bon je sais pas ce que ça a donné au niveau de l'alignement est-ce qu'il y a des rais de personnalisation sur le blaster contre regarder ride de personnalisation dessus cinq canons en forme triangulaire ça c'est rare on n'a jamais vu ça chez nerf je crois d'habitude c'est toujours aligné façon parallèle là on a un truc très sympa ça change j'aime beaucoup beaucoup le look science fiction un peu de ce blaster avec toi les canons là on a des espèces de fûts là j'aime beaucoup à j'aime beaucoup la pompe alors par contre la vie soit des mains hyper confort car regarde la taille par rapport à un rose cut qui était encore là depuis l'autre jour tu vois on est à peu près dans la même taille dis donc qu'est ce qu'on a dans la boîte à la vie a encore une notice de sécurité il n'y a plus trop de notice que je collectionnais moi avec des belles images et des belles couleurs mais elle est là la notice explicative du fonctionnement du blaster sur la boîte un pipi donc papier c'est pas le choix du papier craft mais c'est plus du papier crépons en quelque part voilà donc encore les dix fléchettes avec cinq fléchettes d'une couleur et cinq fléchettes d'une autre couleur et j'aime ou pardon le chat blaster pour les plus de huit ans mais tu fais bien ce que tu veux quand même en ce où esthétique et les peintures non symétriques vous regarderez les gros plans à la fin de la vidéo et vous ferez votre propre opinion vous même personnellement mais je m'aperçois aussi que j'ai du accroche sangle ici là là ici donc il ya moins de faire un truc sympa tu vois grand anneau tac aller autour de la poitrine avec une grande sangle trop bien donc tu vas pouvoir mettre un là si tu estimes que tu ne servira pas de ça pour viser ce qui serait ce qui est plutôt probable je vais payer à peu près 20 euros sur un site qui commence par a qui fini par zone et je l'ai vu à peu près même prix chez mon pote a joué club et à d'autres magasins d'ailleurs donc qui paraît que ce blaster et tire dans le sens des aiguilles d'une montre on va vérifier ça tout de suite c'est un blaster ou une horloge ce truc t'aimes ça un chargement frontal rapide simple pas d'enraiment possible à ces parties attention aime bien tu as vu comment ça sort les féchettes a pu a pu a pu a pu a pu alors on va recommencer hop je charge vite c'est plein on fait un petit coup de slam fire j'appuie sur la détente j'aurai sur la pompe l'impression que ça me donne c'est que comme d'hab il ya les derniers canons ça tient un peu moins fort à suivre on va voir tout à l'heure tu vois tu vas pouvoir mettre des fléchettes dessous pour les transporter donc cinq fléchettes on va voir si ça tient et à mâcher un café qui redémarre encore une fléchette pour aller à les fléchettes tiennent devant ça c'est parfait on fait un test donc j'ai les fléchettes devant je suis en blaster game je veux déglinguer stockman eva van cacher derrière une poutre pour le mur pour le mur pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal du tout tu es comme ça dit non c'est bien ça on va remarquer que le stockage des fléchettes ici et de forme hexagonale à chaque fois les trous c'est d'une beauté rare ça donne encore plus l'effet science fiction que j'affectionne particulièrement bon dis moi comment tiens ce que tu en penses comme ça bim boum de prime abord pof comme ça comme ça de façon intuitive de façon perspicace ou non s'en fiche dis moi juste que tu en penses comme ça bon moi j'adore les blaster mécanique de plus en plus un toi il n'a pas trop de piles à gérer tout ça bon pas trop de batterie à gérer fait voir là je viens de remettre la pompe vers l'arrière ah tu peux faire comme le rose cut tu vois très attiré bon maintenant on va faire ce que beaucoup adore moi le premier c'est à dire moduler dans les commentaires tu mettra quel modulage tu préfères le 1 le 2 le 3 ou le 4 la lunette du sniper fortnite et la crosse du reconnemi k2 et oui oui donc ça c'est modulage 1 à toi de voter dans les commentaires modulage 2 avec la lunette du phoenix 2.0 et une crosse worker regarde le look ouais ouais puis alors là là t'es bien quand t'es adulte je peux le dire là t'es au top même quand t'es à me faire modulage 3 donc bah c'est finalement une lunette j'ai perdu le nom espion je ne sais plus quoi enfin c'est la visée poire rouge je crois rigolote sympa ça ça va sur beaucoup de lits blaster et la crosse du spectre élite sympa on aime bien on aime bien bien donc ça c'est modulage 3 vas-y vote vas-y vote en 4 à on va dire la lunette du long shot cs6 sur le blaster tout seul comme ça pure nu comme ça nickel ah sympa aussi bon on s'est assez amusé maintenant non on s'amuse jamais assez maintenant on va aller faire les tests de tir en extérieur pour voir combien de m retire ce blaster c'est parti les amis ouais c'est retourné et j'étais ouais et fichette élite tire légèrement on tire tendu entre 14 et 18 mètres c'est comme vachement bien et puis en cloche on a été entre 20 et 26 mètres pour souvent autour des 20 mètres en cloche mais on en a une qui est arrivé à 26 m bon vous avez vu c'est pas mal ça tire plutôt loin à part comme d'habitude les derniers canons du bas donc ça c'est lié encore une fois au restricteur d'air intelligent qui te permet de tirer qu'une seule fléchette à la fois si tu mets qu'une seule fléchette ou les unes après les autres c'est bien c'est un mécanisme important intelligent je trouve dans les conceptions de blaster mais malheureusement ça joue un peu sur les performances de certains cas non bon maintenant on va aller voir un peu de précision avec ce blaster va tirer sur la tôle de fer à 5 mètres c'est bon faut admettre quand même que concernant le viser tu vois c'est un peu difficile toujours avec les canons superposés de viser avec les canons du bas toi c'est parce que tu es encore moins bien aligné qu'avec ceux du dessus quoi bon on va conclure les amis avec ce magnifique blaster alors point positif le look moi je l'adore pour le look l'esthétique enfin il est très bon c'est toujours pareil subjectif et très personnel la conclusion ça n'engage que moi mais moi je l'adore point positif le slam fire tir rapide je reste appuyé sur la détente hyper fluide pas de misphère pas de raté ça va y aller ça va tartiner très vite très rapidement autre point positif le rail de personnalisation et les accrochants qui sont bien présents point positif le porte fléchette ici tient bien les fléchettes et rajoute un petit look vraiment sympa au blaster et puis alors ce côté les canons en triangle là les pinte à pinte à canon le pinte à blaster là bas écoute ça me plaît bien moi c'est une bonne idée ça point positif la prise en main et le confort de ouf que j'ai avec cette poignée ça là je sens que je vais pas peiner en blaster game avec les enfants et les copains point négatif pour moi c'est pas grand chose ça va être les performances de certains canons que j'aurais préféré beaucoup plus importante beaucoup plus sympathique mais on les aura pas tout de suite faut modifier point négatif alors c'est pas grand chose mais il y avait la place il y avait la place il y avait la place de mettre un petit rail de personnalisation ici là là du coup on aurait pu avoir une poignée enfin imagine un peu le jeu pas de poignée je suis pas de poignée j'ai pas de poignée pas de poignée pas de poignée pas de poignée bon c'est pas une poignée mais tu vois on aurait pu faire un truc imagine quoi tu lâches ta poignée cla claque tu pompes surprend ta poignée tu vises tam franchement point négatif bah comme d'habitude des faux organes de visée bon bah pour faire ça c'est pas la peine d'en remettre j'ai envie de te dire ok on vise avec des fléchettes en mousse mais quand tu tiens avec de l'acu strike ou des fléchettes un peu plus développées ça peut être sympa d'avoir un petit organe de visée d'origine bon après tu as la place de mettre une belle lunette à toi de voir si tu veux en mettre une vraie ou nous nerfs quoi point positif ça l'accroche crosse là j'adore tu mets ce que tu veux derrière quoi tu fais ce que tu veux tu t'appropris le blaster tu vois tu en fais vraiment un délire comme tu as envie et ça te fait du grand blaster regarde je suis un mètre 80 regarde tu vois ça fait pas un tout petit truc quoi c'est sympa voilà donc baby langer qui fait ce blaster je suis très content surtout je le répète pour 20 balles quoi franchement pourquoi se priver d'un beau petit blaster cinq coups avec cinq fléchettes en rab ici qui t'attendent pour ta blaster game en tout cas merci de nous avoir regardé et à bientôt sur la chaîne blaster joie merve à bientôt sur la chaîne blaster joie merve Sous-titres par Juanfrance